Je demanderai à Jacques Arnoux et Alain Gras de bien vouloir nous rejoindre. On va fonctionner un peu en binôme comme ça, même si ce sont deux communications différentes. Je ne sais pas si Alain Gras est là. Il était là tout à l'heure, mais il nous rejoindra. En tout cas, c'est l'heure d'accueillir à nouveau Jacques Arnoux, qui nous est venu l'année dernière. Merci Jacques Arnoux. Jacques Arnoux, chargé de mission au CNES. En particulier, chargé des questions d'éthique au Centre national d'études spatiales. L'année dernière, nous étions sur la thématique du ciel étoilé. Nous étions posé avec lui la question du « qu'allons-nous faire dans les étoiles ? » avec une astrophysicienne, vous vous souvenez sans doute, Sylvie Vauclair. Et puis dans ce fameux échange qui avait eu lieu entre Thomas Pesquet, qui est retenu dans la mission de l'ISS pour fin 2016, et avec lequel nous avions correspondu à peu près à cette heure-ci en direct de Russie et du Centre d'entraînement spatial. Donc je suis vraiment absolument réjoui qu'avec le CNES, nous poursuivions cette collaboration qui permet effectivement aussi à des scientifiques de mêler leurs paroles, de leur point de vue avec celui des mythologues, des écrivains, des philosophes présents. Je crois que c'est un enrichissement entre les disciplines qui est effectivement tout à fait fécond. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait avec Marie-Claude Siron du CNES, qui est également parmi nous, et Jacques, et qui nous permet d'avoir reforgé ce partenariat avec le CNES. Donc voici Alain Gras qui arrive. Merci Alain de nous rejoindre. Donc Jacques Arnoux m'a proposé le sujet que vous avez découvert, bien sûr, lié à la conquête spatiale, et donc sous ce titre « Tout feu, tout flamme ». Merci Jacques pour ce propos. Bonjour, et effectivement un grand merci de me donner l'occasion de revenir. En fait, je jouais le suppléant. Vous savez, quand il y a des missions d'astronautes, il y a toujours un suppléant en cas de défection, et c'est une collègue qui devait être ici aujourd'hui, et elle m'a fait le plaisir de me donner l'occasion de revenir. Donc certains pensent que j'ai attrapé le virus des journées d'Aubrac. On verra ça une autre fois. Pour l'instant, entrons dans le vif du sujet. Donc je crois que pour l'instant, ce n'est pas affiché. Voilà, ça y est. « Tout feu, tout flamme », « Atteindre le ciel », d'Icare à Ariane. Donc quelque part, ça va quand même servir de passerelle entre les propos d'aujourd'hui, effectivement, qu'on vient de le dire, en mythologie ou dans les domaines de la pensée, et puis des choses beaucoup plus concrètes, si je puis dire, parfois même beaucoup plus bruyantes, qui est la tentative des humains de rejoindre le ciel. Alors, ce n'est en fait qu'une étoile parmi bien d'autres étoiles. Vous savez qu'on estime que dans notre univers, je ne parle pas des autres univers, mais que dans notre univers, il y aurait autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable sur la Terre. Donc, ne faisons pas trop les malins. Notre soleil, c'est le nôtre, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, on en parle depuis ce matin. On lui a donné des tas de noms dans toutes les langues du monde. Et il est clair que ce soleil nous frappe... Bon, attendez, c'est le truc qui descend. Je suis désolé, je suis un peu grand. Est-ce que ça va tenir ? Voilà, ça va tenir. Merci. Alors, ce soleil, en fait, ce n'est pas tellement étonnant que nous en parlions tant. Nous l'avons apprécié ces dernières semaines, c'est-à-dire des mois, même on a trouvé qu'il y en a un peu trop. Dès lors que l'on a commencé à avoir des instruments un peu précis pour pouvoir l'observer, pour pouvoir prendre des photos, on s'est rendu compte que c'est un corps céleste absolument extraordinaire. Un scientifique serait à ma place si vous en parlerez pendant des heures avec une passion qui n'est pas moindre que celle de mes prédécesseurs quand ils ont parlé de leur domaine. C'est un corps extraordinaire et on sait ce que ça donne. Les images, comme ça, vous prenez toutes. Je voudrais simplement, j'ai récupéré, parce que je ne suis pas un spécialiste du soleil, quelques chiffres. Vous voyez, déjà, le soleil, ça pèse lourd, 150 fois la densité de l'eau sur Terre. Il fait très chaud au cœur du soleil, 15 millions de degrés. En revanche, il fait très froid à sa surface, seulement 5 800 degrés. Donc, l'intérieur très chaud, l'extérieur très froid. Un chiffre aussi parmi d'autres qui m'ont vraiment épaté. Chaque seconde, 619 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en 614 millions de tonnes d'hélium. Ne demandez pas comment. Soit l'équivalent de l'explosion de, vous voyez, 91,5, 10 puissance 15 tonnes de TNT, sachant que, puisqu'il faut trouver une référence, depuis qu'on fait exploser des bombes atomiques, en termes d'essais, on est seulement à 0,5, 10 puissance 9. En une seconde, le soleil fait exploser 10 puissances 6 fois plus que ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour ça qu'il faut en faire plus. On est d'accord. Donc, on est vraiment, même si cette étoile est une étoile parmi plein d'autres, que notre système solaire est un système solaire parmi plein d'autres, on comprend pourquoi on a tellement été fascinés par ce corps d'une puissance qui, pour nous, dépasse l'imagination. Si vous arrivez à vous représenter 10 puissance 15 tonnes de TNT, moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de moments avec les Égyptiens, des émissions depuis le corps d'énergie. C'est ça, l'énergie. Alors, ils n'avaient pas ces chiffres-là, les Égyptiens. Et il y a une chose qui fascine toujours les astronomes, c'est qu'ils appellent ça des éjections de masse coronale. Le soleil qui... Vous avez, là, sur votre image, vous avez le serpent cobra. Et ces émissions, c'est des émissions de plasma. Alors, plasma, c'est la cinquième forme de la matière. Très désordonnée, très, très chaud. Et ces émissions, ce n'est pas des choses en l'air, si je puis me permettre. C'est des véritables éruptions de plasma à très haute vitesse, 100 km à la seconde, 1 000 km à la seconde. Et lorsqu'elles atteignent la Terre, parce qu'elles arrivent à atteindre la Terre, elles ont des dimensions de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Donc, avec le soleil, on est toujours un peu dans la disproportion. Et parfois, vous avez peut-être lu, on nous dit, attention, il y a une émission un peu forte de masse coronale, et ça vient jusqu'à nous. Ça peut perturber notre atmosphère, ça peut donner des aurores polaires, ça peut venir aussi jusqu'à toucher nos systèmes électriques dans nos maisons. Donc, vraiment, ce soleil, vous voyez, les scientifiques n'ont fait que confirmer ce que nous savions depuis très longtemps. C'est que nous lui devons beaucoup de choses, parce que c'est un être puissant, un corps céleste puissant. Et c'est sans doute pour ça qu'il tient non seulement une place importante, notre manière de regarder le monde. S'il disparaissait brutalement, que deviendrions-nous ? Il est présent partout. Nous en avons besoin en permanence. Mais c'est aussi peut-être pour ça que, eh bien, il nous a imposé pendant longtemps une certaine distance. L'humain n'est pas fait, a priori, pour se rapprocher du soleil. Comment se rapprocher d'une telle force, d'une telle puissance qui s'impose à nous ? Alors, une cosmologie parmi bien d'autres, je crois que je l'avais évoquée l'année dernière, celle de notre Occident, enfin, notre Occident au sens où nous sommes là aujourd'hui, mais d'autres cosmologies seront sans doute différentes. Mais en tout cas, celle que nous avons longtemps utilisée en Occident, quelque part, est un miroir du fait que nous soyons, nous, de petites choses sur cette planète, et autour de laquelle, eh bien, il y a des êtres plus puissants que nous qui nous demandent plutôt de rester où nous sommes. Une cosmologie qui est un peu dualiste, avec un monde sublunaire, donc en dessous de la Lune, c'est la Terre, c'est nous, un monde imparfait, un monde limité, un monde qui naît, mais aussi qui meurt. Et puis le monde parfait, le monde de la puissance solaire qui est au-dessus, supralunaire, un monde qui nous est interdit. Et beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, beaucoup de récits viennent appuyer cette interdiction. Ce brave Icar, nous le connaissons tous. Bruegel l'a représenté d'une manière vraiment tragique, puisqu'on le voit à peine sur ce tableau, vous le connaissez bien. Il est à votre droite, on voit vaguement des pieds, des ailes, près du bateau. C'est évidemment une histoire de soleil. Une histoire de soleil, un être humain qui veut se rapprocher du soleil. Alors on dit toujours, oui, le mythe d'Icar, c'est le mythe de l'orgueil. Peut-être qu'on parlera plus d'orgueil tout à l'heure. Est-ce que notre technologie actuelle est orgueilleuse ? Pour moi, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le mythe du plaisir de l'enfant qui apprend à voler, comme nous apprenons à faire de la bicyclette, ou du patin à roulettes, ou un autre engin un peu extraordinaire. Et quand on est un peu plus habile, on a envie d'aller plus loin. Et là, il y a une interdiction. Pas question d'aller aussi haut. Et la punition vient de celui-là même qu'on est en train de narguer, puisque la cire des ailes d'Icar fonde. Il y a pourtant d'autres manières de se déplacer, d'aller dans le ciel, qui sont liées au feu. On parlerait aussi, je crois, du char d'Elie, donc je ne vais pas en parler longtemps, mais au moins l'évoquer ici. Voilà un saint homme, prophète de son état, prophète de grand niveau, de la haute classe, qui a le privilège, au moment de sa mort, d'être emporté dans le ciel. Mais déjà là, on voit, c'est un être particulier, pas commun des mortels. Et s'il parvient, s'il est admis dans le monde céleste, puisqu'il va monter avec ce char de feu, ses chevaux de feu, c'est parce qu'il appartient déjà à ce monde-là. Il a déjà quasiment quitté son corps matériel, et c'est son esprit qui monte à bord de ce char et qui rejoint le dieu dont il a été le prophète. Une autre histoire de char, vous la connaissez aussi, c'est Phaeton, fils du soleil, et qui veut prouver à ses petits copains que non, non, mais je suis bien le fils du soleil. Allez, allez, tu nous racontes des histoires. Tu te prends pour qui, toi ? T'es un petit gars comme les autres. Non, non, je vous assure. Donc il va voir le soleil, et puis Hélios, il lui dit, écoute, ma mère m'a dit que je suis ton fils, et mes petits copains, là, ils se moquent de moi. Donc voilà, c'est comme toujours, on a une histoire de parents. Donc montre que t'es vraiment à la hauteur. Bon, bon, et finalement, il est obligé de prêter son char. Et vous savez, ce qui arrive, c'est que le char du soleil, c'est pas facile du tout à conduire. Pourtant, on l'avait mis en garde, comme Dédale avait mis en garde Icar, les enfants qui n'écoutent pas les parents. Et donc ça se termine très mal, puisque Phaethon ne contrôle pas son char et va brûler la terre. Et le Nil, qu'on a évoqué, le Nil remonte dans ses sources, va se cacher dans sa source. C'est d'ailleurs pourquoi Ovid, qui raconte cette histoire, dit, jusqu'à présent, les sources des Nil sont restées cachées. à cause de ce maudit gamin qui voulait épater ses camarades. Bon, et il, d'ailleurs, il a le même triste sort que Icar. Il finit par être foudroyé par Zeus, parce que Zeus est toujours là pour rétablir l'ordre. L'ordre, c'est les humains vont rester par terre. Et le monde des dieux, c'est au-dessus. Les mondes des dieux font ce qu'ils veulent là-haut. Quand on parle du ciel et du feu, on peut aussi penser au feu qui tombe du ciel. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des éjections de masse coronale. Ça, c'est les propos un peu scientifiques, un peu intelligents, enfin, qui se veulent intelligents. Mais il y a quand même longtemps qu'on nous parle du feu qui tombe du ciel pour punir les humains. Sodome et Gomorre. J'ai essayé de trouver une représentation un petit peu enflammée. Donc celle-là, je crois, est pas mal quand même. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, le feu que les dieux utilisent comme instrument pour punir les humains. Ce qui fait que je ne sais toujours pas si les Gaulois avaient ou n'avaient pas peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais il y a peut-être de quoi se poser des questions. D'autant plus que, beaucoup plus sérieusement, il y a maintenant un peu plus de deux ans, le 15 février 2013, eh bien, le feu est tombé du ciel. Ça, c'est un événement que beaucoup d'astronomes voulaient voir, une fois qu'il a eu lieu, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup d'entre eux, pouvoir avoir des images, effectivement, du feu qui tombe du ciel. Donc, ce 15 février 2013, sur une petite ville du sud de l'oral, Tchélabinsk, eh bien, à 9 heures du matin, il y a une grande traînée qui a traversé le ciel, qui a explosé, une détonation telle qu'il y a des milliers de vitres qui ont cassé, il y a des murs qui sont tombés, des toitures qui se sont effondrées, il y a eu plusieurs milliers de blessés, heureusement pas de morts. Et on a comme ça des centaines d'images, vous voyez, de grandes tracées. Ce n'est pas une étoile filante, ou du moins, c'est une étoile filante, mais tellement grosse qu'elle a, avant d'exploser, est arrivée à 20 km d'altitude. Et c'était un gros corps, en fait. Une autre image, ce qu'ils ont vu. Vous savez pourquoi on a autant d'images ? C'est que les russes ont des problèmes de circulation routière, et pour des questions d'assurance, toutes les voitures ont une petite vidéo devant. Donc, comme ça, on a récupéré toutes ces vidéos. Et on sait que c'est un corps qui mesurait de 15 à 17 mètres de diamètre. Il pesait 7 à 10 000 tonnes. Et donc, en arrivant sur l'atmosphère, elle a fini par exploser, avant de toucher le sol, créant tout ce que je vous ai raconté. Il était la puissance qui s'est développée, puisqu'on parle de puissance, on n'a peut-être pas encore beaucoup utilisé aujourd'hui, en parlant de feu ou en parlant de flammes. La puissance était environ 300 fois celle d'Hiroshima. Mais elle restait encore 30 fois inférieure à celle d'une explosion qui a eu lieu il y a à peu près un siècle, en Russie, dans la Sibérie, vous savez, Tunguska, avec... On pense que c'est à peu près le même phénomène qui a eu lieu, simplement que l'engin était beaucoup plus important. Il n'y avait personne, en tout cas pas grand monde, donc on a peu et on n'a pas de photos. Pourquoi je vous parle de ces événements-là ? Parce que c'est un de ces événements-là, alors pas celui qui serait passé en Égypte, dont on vient de parler, de cette pierre qui sert de socle au phénix, mais c'est quand même un de ces événements-là, et je pense que ça va faire plaisir à ceux qui habitent l'Alsace, parce que je sais qu'il y a des Alsaciens. Eh bien, un événement qui s'est passé en 1492, 1492, ça n'a rien à voir avec le Mexique et la terre de feu, etc. Autre chose, le 7 novembre, il y a une pierre qui est comme ça tombée du ciel sur une ville, près d'une ville d'Alsace, à Nsisheim, une beaucoup plus petite pierre, mais elle qui a atteint le sol, en tout cas on a retrouvé une pierre de 127 kilos. Et alors elle a été récupérée, on n'a pas une légende du phénix, mais elle a été remise dans l'église de la ville, et elle a été considérée quand même comme un signe du ciel. N'empêche que cette pierre, si je puis dire, a sonné le glas, en tout cas était un des éléments qui a changé la vision du monde. Quand même, si le ciel est le lieu des dieux, le domaine des dieux, le lieu du cosmos, de la perfection, comment se fait-il que des morceaux puissent en tomber ? Si, à l'instant, un spot me tombait sur la tête, je dirais tout de suite, ou vous diriez encore, parce que moi, je ne serais peut-être plus là, tiens, le maire entretient mal son matériel. Bon, ce qui n'est pas le cas, puisque ça tient. Donc c'est ça qui est un élément en disant, mais est-ce que le ciel est aussi parfait que ça ? Il n'est peut-être pas aussi parfait que ça. Et lorsque des gens comme Jeannot Bruno, dont on a évoqué la mémoire enflammée ce matin, il y a aussi travaillé beaucoup sur les cendres, d'ailleurs, il a écrit le banquet des cendres, lorsque des gens comme Jeannot Bruno, au péril de leur vie, Galilée, au péril aussi de sa vie, il n'a pas fini sur le bûcher, mais bon, tant mieux pour lui, ont commencé à, avec Bruno, avant Bruno, Copernic, ont commencé à introduire les premiers éléments de l'astronomie moderne, eh bien, c'en était fini de la vision cosmique. C'en était fini de la séparation stricte qui fusait que le monde du soleil, le monde cosmique, nous était interdit à nous, les humains. Et c'est Jean Kepler, on l'a entendu l'année dernière dans les lettres, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette très belle lettre Kepler, qui explique dans son messager, dans sa conversation avec le messager céleste, vous irez le relire, qui explique que si le, ce que soutient Galilée, Galilée va continuer à travailler encore pendant plusieurs années, eh bien, si, en fait, ce qu'on appelait le cosmos est fait de la même matière que notre Terre, eh bien, demain, nous, les humains, avec ce que nous sommes, avec la matière qui est la nôtre, avec le feu intérieur qui est le nôtre, nous irons habiter, nous irons rejoindre le ciel. C'en est fini de cette séparation entre ces deux mondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès lors que ces affirmations vont être avancées, vont être confirmées par des observations, Galilée et sa célèbre lunette astronomique, Kepler et ses calculs, enfin, tout ce qui se met en branle au début du XVIIe siècle, eh bien, c'est à ce moment-là que les premières, en fait, les, comment dirais-je, les ancêtres des imaginaires de l'Aubrac vont naître. Le monde de l'imaginaire va commencer à occuper le monde du ciel. Jusque-là, on ne pouvait pas imaginer que l'homme puisse aller dans le ciel. C'était interdit par la conception qu'on avait du monde. Eh bien, c'en est fini à partir du début du XVIIe siècle. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on ne va pas attendre des siècles pour commencer à imaginer. Ça démarre tout de suite. Dès 1638, un Anglais écrit « L'homme dans la lune », Francis Godwin. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que comment va-t-on dans l'espace ? Alors, c'est après, madame. Il va arriver tout de suite. Il va arriver tout de suite. Je n'oublie pas, donc, notre Cyrano, bien sûr, sinon Olivier et Germain-Thomas vont m'en vouloir, mais bon, le voilà, vous l'avez. Bon, donc vous êtes rassurés. Mais lui, c'est 1657. Il s'est fait avoir par les Anglais. Il faut toujours se méfier des Anglais. C'est comme Darwin et Lamarck. C'est un autre sujet. Mais regardez, avec quoi allons-nous sur la Lune ? Avec quoi allons-nous sur la Lune ? Pas avec des choses puissantes. Les oiseaux, des bulles, on va utiliser la rosée. Enfin, tout ça se fait en douceur. Enfin, se fait en douceur. Dans l'imaginaire de nos prédécesseurs. Et malheureusement, ça ne va pas marcher. Alors, l'imaginaire continue. On reste toujours un peu, vous voyez, on imagine aussi le ciel. Voilà. J'avais mis cette image pour aller à Lamarck. Elle avait parlé des poésies de l'amour. Et je voulais évoquer Vénus. Chez Bernard de Saint-Pierre, il parle de Vénus. Et pour lui, Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc ça, ça ne remplace pas celle qui devait me précéder. Mais voilà, c'était mon petit clin d'œil personnel. Vous lui transmettrez. On se dit quand même, à partir du XIXe siècle, que ces histoires d'oiseaux, ça ne fonctionnera pas. D'où Jules Verne, bien sûr. Alors là, je suis désolé, mais c'est un peu trop, peut-être. Vous vous souvenez que la petite fusée qui est tout en haut, on ne supporterait pas ça. Donc ça, c'était peut-être un peu trop, M. Jules Verne. Mais bon, il approche quand même. Il approche quand même de la solution. En utilisant la force de la poudre. Jules Verne est Français, et vous savez qu'en France, on sait faire parler la poudre. Pourtant, pourtant, celui qui va comprendre, qui va imaginer comment se déplacer dans l'espace, ce n'est pas un Anglais dont on a déjà parlé, ce n'est pas des Français dont on a parlé, c'est un Belge. C'est Casimir Erasmus Koukia, qui est un militaire belge, qui est le premier à avoir écrit les premières formules de propulsion dans le vide. Simplement, comme il a juste écrit les formules, et qu'ensuite, il est parti s'occuper, je ne sais pas quel est le passe-temps habituel d'un Belge, en tout cas, quand on est retraité, il n'est pas entré dans l'histoire de l'astronautique. L'histoire de l'astronautique, c'est Constantin Tcholkovski, donc quelque chose d'un peu tournesol, vous avez raison, c'est lui qui va vraiment imaginer et décrire les premières fusées, y compris les systèmes à étage, y compris les stations orbitales, etc. Le premier à envoyer une fusée, c'est Robert Godard en 1926, et là, on est dans le feu et la flamme. Il faut vraiment ça pour pouvoir s'arracher à la Terre. Il faut du feu. Voilà le côté... Alors, je ne sais pas si c'est négatif, mais en tout cas, c'est positif. Et Godard, en fait, alors, on a failli avoir le premier film. C'était sa femme qui était à la caméra. Apparemment, elle a tellement eu peur qu'elle a filmé autre chose. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement modeste, quand même. 1926, après la suite, je ne vous la raconte pas, mais je voulais simplement vous montrer la plus grosse qu'on ait jamais faite, la Saturne 5. Bon, la plupart d'entre vous, vu la couleur de nos cheveux, l'ont vue. 110 mètres de haut, près de 11 mètres de diamètre. Donc, c'est déjà un beau bébé, comme on dit. Plus de 3 000 tonnes. Alors, comme on fait des comparaisons, celui qui me racontait ça, il me disait que ça fait 12 Boeing 747. Une paille. Bref. Puissance, ce n'est pas difficile. La puissance des deux premiers étages permettait d'alimenter la ville de New York en électricité pendant une heure et demie. Bon, ça ne durait pas une heure et demie. Et, ah oui, pour terminer, la magnifique flamme, parce que ça, c'est un magnifique chalumeau, en fait, faisait 500 mètres de long. Vous voyez, voilà le retournement. Alors, on est le très loin des puissances du soleil. On est d'accord. Mais, de la position de l'homme qui craint le soleil, nous devons continuer à le craindre. N'oubliez pas de mettre vos crèmes solaires, etc., vos chapeaux sur la tête, etc. Bon. Mais, comment, petit à petit, apprendre à apprivoiser le monde qui nous entoure et puis, après, un de ses éléments pour pouvoir s'y rendre. C'est l'histoire, toute simple, de l'astronautique. Enfin, toute simple. Bon, Ariane 5, il faut quand même que j'en parle parce que, voilà, c'est le partenaire avec le CNES. Donc, Ariane 5, aujourd'hui, alors, c'est un peu plus modeste que Saturn V, mais quand même, c'est pas mal. Si vous voulez des chiffres, 55 mètres de haut, juste à moitié, juste à moitié en diamètre. quand même, le bon moteur Vulcain qui est vraiment le cœur de cette fusée a la puissance de 2 TGV, ce qui est pas mal, simplement que c'est dans un volume d'une voiture. Donc, il faut que ça soit quand même bien construit, bien boulonné, enfin, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, voilà, on en est aujourd'hui. Alors, quand même, moi, ça ne m'était pas satisfaisant parce que je me dis, bon, c'est bien, je vous ai raconté comment, moi, c'est l'image que j'avais. Voilà, on a inversé le processus, on a appris, à maîtriser le feu pour pouvoir rejoindre le soleil. C'est un assez beau mouvement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même rester prudent. Rester prudent quand on lance des fusées. Donc, si parmi vous, vous voulez vous initier à le lancement de fusées, adressez-vous à moi à la fin ou à Marie-Claude. On a tout ce qu'il faut au CNES pour les gens qui savent vous initier ou aux petits-enfants, s'ils veulent faire la même chose. il y a ce qu'il faut, parce qu'il faut quand même manier la poudre ou autre chose. Faites gaffe, comme on dit. Mais aussi, peut-être que certains d'entre vous sont allés voir le film Gravity. Alors, quant à la mise en scène d'une opération spatiale, alors, le drame en lui-même, on peut poser des questions sur l'unité de lieux, de temps, bon, très bien, mais c'est très bien mis en scène. Et vous avez remarqué, si vous avez vu ce film, il y a beaucoup, beaucoup de feu et de flammes. Ça éclose partout. Et ça pose une question importante qui est celle du retour de nos engins spatiaux. C'est pas le tout de partir avec une grosse fusée, faire beaucoup de bruit et puis brûler la poudre et tout. Mais quand on revient, parce que pour l'instant, on revient toujours, on retourne quand même, on est quand même des terriens, le festival de l'Obra, 20e édition, on a encore le temps avant de le faire sur Mars. Mais bon, on verra peut-être le 50e ou plutôt le 100e. Thomas Pesquet, l'année dernière, nous a promis de s'associer au Rencontre d'Obra, avec un retour de Mars. Absolument, absolument. Donc, là aussi, attention, parce que le retour sur Terre, eh bien, lui est resté toujours dangereux. Et quelque part, les images de Gravity ou plus tragiquement, parce qu'elles sont vraies, le retour de la navette Columbia en février 2003, qui n'était pas protégée comme il fallait, quand la cire, si je puis dire, a commencé à fondre sur les ailes de la navette, ça s'est mal terminé. Donc, maîtriser la puissance du soleil ou la puissance de la flamme, du feu, pour aller dans l'espace, reste, aujourd'hui encore, quelque chose de difficile, de délicat, et nous ramène toujours à une forme de modestie. Je ne dis pas qu'on retourne à la cosmologie des anciens, pas du tout. On avance. Et on ira de plus en plus loin. Vous l'avez entendu, effectivement, l'année dernière, avec Thomas Pesquet. Mais la prudence reste toujours nécessaire, la modestie, sans oublier quand même, je vous parlais d'Icard, avec un grand plaisir, enfin une certaine joie, je crois que Thomas Pesquet est heureux d'aller rejoindre ou de se rapprocher des étoiles. Alors, je crois qu'il y a des thèmes déjà à discuter. Je ne sais pas, vous avez déjà fait, quels sont les éléments que vous avez fait ? Là, on inaugure et l'année prochaine, ce seront les imaginaires de l'eau. Alors, ne sachant pas si j'étais en retard ou quoi, je veux dire, la fin de Gravity est assez intéressante parce qu'il y a comme une espèce de petite allégorie simple, on est dans un film américain, je peux me permettre ce clin d'œil, mais où on retrouve à la fois l'héroïne qui est sauvée de toute cette dégringolade, c'est comme vous tombez d'un arbre, toutes les branches se cassent, et on retrouve à la fin l'air, la terre et l'eau qui apprêt ce déchaînement de feu. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a, oui, tout feu, tout flamme, mais comme disait Marc Aurel, en fait, c'est toujours une mutation entre les quatre éléments. Je vous remercie. Applaudissements Merci.